Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous égarez pas. La première chose que nous voyons ici, c'est l'égarement. Deuxièmement, la mauvaise compagnie. Ou encore, mauvaise relation. Et ensuite, les bonnes mœurs, ou encore le bon caractère. Alors, dans nos caractères, ici, nous voyons l'homme intérieur. L'âme, le cœur, la bonne manière de vivre. D'accord ? Voilà. Donc, une manière de vivre, de se conduire, tout ça. Alors, pourquoi Paul, Paulos va parler de cela ? Pourquoi il va dire que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs ? Et autre chose que j'ai oubliée ici, on parle de la corruption. Donc, l'égarement, mauvaise compagnie, mauvaise relation, les bonnes mœurs, le bon caractère et la corruption. Il y a au moins quatre choses ici, dans ce passage-là. Donc, c'est un passage qui est inversé, qui est court, mais pourtant très riche en l'enseignement. Très, très riche. Alors, qui étaient les Corinthiens ? Ça, vous le savez, c'était des Grecs. Corinth, c'est toujours le cas, une ville portuaire, une ville très influente. Et beaucoup, beaucoup de gens aimaient aller à Corinth. Corinth était la capitale de l'Acaïe. Vous lisez certainement dans les Écritures, l'Acaïe était une région de l'Empire romain dont la capitale était Corinth. L'Empire romain avait plusieurs régions. Il y avait, par exemple, Thessalonique, qui était la capitale de la Macédoine. La Macédoine était une région. Il y avait plusieurs régions comme ça. Et souvent, quand les Romains arrivaient dans un pays qui remportaient la bataille, ce pays devenait carrément une région, une des régions de l'Empire. Et voilà. Donc, Corinth était la capitale de l'Acaïe. Voilà, Paul en parle souvent. Et maintenant, on apprend dans Acte 18 que Paul avait fait 18 mois à Corinth annonçant la parole du Seigneur. Voilà. Après cela, Paulos partait d'Athènes et se rendit à Corinth. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du pont, récemment arrivé d'Utali avec Priscilla, sa femme, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Voilà. Donc, il va se lier d'amitié à ce couple. Ils vont construire des tentes. Et on nous dit au verset 4 que Paulos discourait dans la synagogue chaque Shabbat et il persuadait des juifs et des grecs. Donc, il allait dans les synagogues qui étaient à Corinth pour persuader les juifs et les grecs que Yahoshua était bien et bien le machia. Et quand Silas et Timéthéos sont arrivés de la Macédoine, poussés par l'Esprit, Paul va rendre témoignage aux juifs de Yahoshua en disant qu'il était le machia. Et comme il s'opposait à lui et qu'il faisait beaucoup de blasphème, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va secouer ses vêtements et leur dire que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les nations. Et donc là, il sort des synagogues parce qu'il voulait dans un premier temps à chaque fois gagner ses frères, donc les juifs. Mais comme ils l'ont chassé, il va sortir de ses synagogues, et il va aller annoncer la parole le même temps partout. C'est-à-dire dans les rues, partout, partout, et sur les places publiques. Et il va rentrer aussi dans une maison d'un homme appelé juste homme craignant Dieu, ou Elorim, craignant Elorim. Justice, c'était... En fait, à l'époque, on appelait un groupe de personnes les craignants Elorim. Et ils étaient différents des prosélytes. Voilà. Les craignants Elorim, c'est des gens qui suivaient la loi mosaïque, qui l'observaient, tout ça. Mais ils n'étaient pas forcément circoncis. Voilà. Donc, parmi les craignants Elorim, il y a, par exemple, Cornelus ou Corneille. Voilà. Et donc, c'était les Grecs, essentiellement, ou les gens d'autres nations, mais plus des Grecs. Et on nous dit, au verset 8, c'est pendant, Crispos, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et beaucoup de Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi, et ils furent baptisés. Donc, l'un des chefs de synagogue va carrément se joindre à l'équipe de Paul. Il va devenir croyant, en Yeshu. Et on nous dit, pendant la nuit, le Seigneur va te parler à Apollos, pendant la nuit, dans une vision, en lui disant, n'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, parce que je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour, n'est-ce pas, t'attaquer, te persécuter, tout ça, te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et il va y demeurer un an et six mois, enseignant parmi eux la parole d'Hélorim. Voilà. Et il y a eu des troubles, effectivement, plus loin, on nous dit, mais Apollos va être protégé par le Seigneur. Ils vont frapper un autre chef de la synagogue, donc les Juifs, bien évidemment. et le proconsulte de cette ville, de cette région, n'était même pas intervenu. Et au verset 17, on nous dit, alors tous les Grecs se saisirent de Sosten, le chef de la synagogue, le bâtir devant le tribunal. Et voilà, donc Sosten va être battu. Voilà ce qui s'est passé un peu, ce qui s'est passé à Corinthe. Pendant un an et six mois, il a enseigné l'évangile, beaucoup d'élus, beaucoup de baptêmes, beaucoup de conversions. Et Paul va quitter Corinthe. Et quelques temps après, il va apprendre que, par les gens de Chloé, par exemple, chez Chloé, Chloé, c'était une femme, certainement, qui était influente dans la ville, et qui va, les gens qui la fréquentaient vont dire à Paul, mais hey, les Corinthiens là-bas, c'est chaud. Au chapitre premier, par exemple, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, mais lorsque vous vous assemblez, vous vous réunissez, non pour être meilleur, mais pour devenir pire. Parce qu'il y a des divisions parmi vous, des dissensions, des sectes, il y en a qui disent qu'ils sont de moi, Paulos et d'autres de Caïphas, d'autres d'Apollos, tout ça, et il dit, mais je n'ai baptisé personne d'entre vous. Là, c'était quelques noms des personnes qu'il avait lui-même baptisées. Et il va apprendre également au chapitre 3, il va dire au chapitre 3 que, au chapitre 2, par exemple, Paul dit, qu'est-ce qu'il va dire ? Paulos, il dit, l'homme animal ne comprend pas, ne conçoit pas les choses de l'esprit. Donc là, il parle de tous les humains, qu'ils soient chrétiens ou païens. Voilà. Parce que l'être humain est avant tout un homme animal. C'est-à-dire, il a une âme, il respire. C'est ce que l'homme a, n'est-ce pas, ce que l'homme partage avec l'animal. Les animaux ont une âme, ont des âmes, et respirent. C'est la même chose. Voilà pourquoi il parle de l'homme animal. Il dit, cet homme-là, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Donc, certainement, quand il parle de la mauvaise compagnie, il fait allusion, donc, ici, à l'animalité humaine. Voilà. C'est-à-dire, et là, il parle aussi de l'homme spirituel qui comprend tout, qui juge de tout, qui discerne tout. Tu n'as pas de cahier, là, jeune homme? Non? Voilà. C'est bien d'avoir une note, là, pour... Et donc, oui, ça s'est fait exprès, c'est l'école, donc c'est pour nous amener à la discipline. Après, il y en a un qui enrige dans la tête, il n'y a pas de souci, mais c'est juste, on veut juste vous amener à une discipline. Et voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? On n'en fait pas une loi. Qu'est-ce qu'il dit? En fait, il fait, la mauvaise compagnie, en fait, donc Paul parle, forcément, c'est un rapport avec l'animalité, parce qu'il part de l'homme animal. Vous voyez, quand vous lisez un passage, si vous l'extirpez de l'ensemble du livre, par exemple, vous prenez 1 Corinthien 15-33 et vous le sortez de tout le livre de Paul au Corinthien, notamment de la première épître, vous n'allez pas comprendre le message qu'il y a derrière. si vous le sortez de la deuxième épître de Paul au Corinthien, pareil, parce que les deux sont liés. Derrière, il y a un esprit, un message. Il y a eu des problèmes. Pourquoi Paul a écrit ces deux épîtres aux frères et sœurs? Donc, il faut prendre les deux lettres de Paul au Corinthien pour comprendre avec acte 18 ce qui s'est passé véritablement avec l'aide de l'esprit. on comprend encore mieux. D'accord? Donc, ce qu'on essaie de faire un peu, la mauvaise compagnie, c'est l'animalité de l'homme. Donc, ça veut dire que l'homme spirituel qui va s'associer, qui va être avec le côté animal de l'homme, déjà son côté animal à lui-même, déjà. D'accord? Parce que tu peux t'égarer toi-même, parce que ton animalité a pris le dessus sur ton côté spirituel. Vous voyez, le côté animal de l'homme, vous avez des gens qui vont violer des jeunes femmes, des violeurs par exemple, des hommes qui tuent leurs femmes, qui les battent jusqu'à les tuer. Ça, c'est le côté animal de l'homme. Que la psychologie, tout ça, la psychanalyse, tout ça, la psychiatrie veulent soigner, mais ça ne marche pas. D'ailleurs, toutes les, vous voyez, toutes les sciences qui ont un rapport qui sont censées soigner l'être humain commencent par si, chez, l'âme. Vous voyez, l'âme, c'est ce problème que nous avons nous tous. Ces pulsions que l'on peut ressentir sur la colère, les pulsions sexuelles, la jalousie, tout ça, ça, c'est l'animalité de l'homme que la croix, que seul le Seigneur peut changer, briser. Voilà. Donc, vous avez de plus en plus des enfants qui sont violés, des parents qui battent leurs enfants, qui les mettent, qui les exposent à la famine, tout ça, soi-disant, pour les corriger. Donc, vous voyez, ça, c'est le côté animal de l'homme, le côté méchant de l'être humain. Voilà. Et ça, c'est terrible. Donc, ça veut dire que l'être humain qui a du mal à contrôler son animalité peut constituer lui-même une mauvaise compagnie pour lui-même. Ben oui. Parce que quand on dit les mauvaises compagnies ou la mauvaise compagnie corrent les bonnes meurs, on voit toujours les autres. On ne s'aperçoit pas, on ne se rend pas compte que tu peux être toi-même mal accompagné avec toi-même. Parce que ceux qui violent, ils ne sont pas forcément accompagnés avec des gens physiquement. Voilà. ils sont parfois seuls dans leur coin mais ils vont violer les autres. Donc, ils ont une mauvaise compagnie. C'est-à-dire, leur âme est une mauvaise compagnie pour leur esprit et pour leur corps physique. Quand Paulo se dit le bien, ce qui est bien, je le sais, mais il n'habite pas à moi. Il dit, j'ai la volonté de faire le bien mais le mal est attaché à moi. Ah ben oui, il était mal accompagné. Donc, celui qui n'est pas en Yeshu est mal accompagné. Donc, si déjà tu es mal accompagné, avec toi-même et tu t'assouces avec d'autres mauvaises compagnies. Imaginez un peu ce mélange-là, ce que ça donne. Ben voilà. Qui n'avait jamais vu les choses comme ça ? Ben, je vous assure, moi-même, j'apprends ça en même temps que vous. Donc, c'est pour ça qu'on n'a aucune raison de se glorifier de quoi que ce soit. Wow. Quand David disait mon âme bénit Yahweh, vous savez pourquoi il disait mon âme ? Il parlait à son âme parce que ton âme t'accompagne. Il y a des gens, ils se convertissent, ils ont le feu, et puis quelques temps après, ils se rendent compte qu'ils ont des ambitions bizarres, ils ont des pensées charnelles de sexe, des attaques compagnes. Ils se disent non, c'est un démon. Ils vont chercher des pasteurs pour avoir la prière, tout ça, et puis on prie pour eux, il n'y a rien. Ils vont se soulager pendant quelques jours et puis ça revient encore. Il y a un démon, un démon, un démon, un démon. Voilà pourquoi les ministres de convoi spirituel marchent bien. En fait, il faudrait leur dire que ce ne sont pas toujours les démons. Ce ne sont pas toujours l'âme, c'est de la mauvaise compagnie parce que c'est à cause d'Adam, nous avons reçu et hérité cela. Vous voyez ? Donc maintenant, pour ne pas être égaré par ta chair, par toi-même, il faut de la bonne relation, bonne compagnie. Vous voyez ? Donc la mauvaise compagnie, c'est d'abord, c'est notre animalité. D'abord, nous-mêmes. c'est trop facile d'accuser toujours les autres. Voilà. Ensuite, les autres. Ça, c'est la mauvaise compagnie. En parlant des autres, je parle de mari, femme, enfants, parents, parce que les parents qui battent leurs enfants, ces enfants ont de la mauvaise compagnie parce qu'ils sont traumatisés. Voilà. Des enfants qui battent, qui lèvent la main sur leurs parents, pareil, qui sont rebelles, pareil, les parents ont de la mauvaise compagnie. Donc vous voyez ? Donc c'est d'abord nous-mêmes et ensuite les autres. Suivez très bien l'enseignement parce que le Seigneur m'enseigne en même temps. Donc vous voyez ? L'égarement là. Quand Paul dit ne vous égarez pas. L'égarement, c'est la conséquence. Conséquence. C'est le fruit. Et la cause, c'est la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie, c'est la cause. Cette cause, c'est l'animalité. Pourquoi les gens se gardent-ils ? Parce que l'être humain a déjà, tout être humain a en lui ce côté animal qui le pousse à des pulsions de colère, de haine, de racisme, de jalousie, de méchanceté, de meurtre. Le fait de vouloir fumer de la drogue, le fait de vouloir écraser les autres pour pouvoir dominer, prendre la place. Ça, c'est propre à l'homme. Qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, arabes, peu importe. Il n'y a pas un peuple qui soit au-dessus des autres par rapport à la moralité. Comme Paul l'a dit. Paul dit dans un romain, je l'ai déjà prouvé, il dit, les juifs et les grecs, tous sont sous l'empire du péché. Voilà. Certes, maintenant, sur le plan visible, comme ça, on peut voir chez d'autres peuples des comportements beaucoup plus... Voilà. Il y a beaucoup plus de brutalité chez d'autres. Je ne sais pas par rapport à ce qu'ils ont vécu. Mais chez d'autres, ils paraissent beaucoup plus calmes, tout ça, et d'autres vont beaucoup plus exprimer, extérioriser leur souffrance, leur joie. D'autres vont beaucoup plus être calmes, posés. Mais en l'homme, tout être humain, qu'il soit calme, qu'il soit expansif, tout être humain est méchant. Qu'il soit noir, blanc, arabe, peu importe. Voilà. L'être humain. Et donc, l'égarément, c'est la conséquence de l'animalité de l'homme. Tu n'as pas forcément besoin d'être mal accompagné pour t'égarer. Parce que tu peux t'égarer étant seul. Tu peux faire du mal aux autres étant seul dans ton coin. Tu peux faire des machinations, des plans, des projets contre les uns les autres étant seul chez toi. Parce que c'est la chair. Donc, troisièmement, la mauvaise compagnie, ce sont bien sûr les esprits impurs. Donc, premièrement, toi-même. Tu peux t'égarer toi-même. Voilà. Tu peux faire du mal, te faire du mal à toi-même. Voilà pourquoi il y en a qui se suicide parce qu'ils sont là, ils se disent, bon, ma vie, il y en a qui disent, bon, voilà, ma vie ne me plaît plus, je me tiens une balle. Il ne faut pas se suicider parce que la parole nous demande de ne pas tuer. Se suicider, c'est tuer. Tu ne tueras pas. Tu ne l'assassineras pas. Tu ne l'assassineras pas. Donc, après, il y a les autres, bien évidemment. et les autres, on a plusieurs exemples dans la parole des gens qui se sont tombés eux-mêmes. David était seul quand il a convoité la femme de Barchéba, quand il a convoité de Uriah, la femme qui s'appelait Barchéba. Il était seul dans son coin. Seul. On nous dit que l'année où les rois allaient en guerre, lui, il est resté seul. Il se promenait seul sur son balcon et il tombe. Qui lui a dit il va prendre cette femme-là ? Sa chair. Parce qu'il l'a vue. parce qu'on a tendance à se dire c'est le diable d'abord. Non, attendez, il y a aussi l'être humain lui-même aussi parce que nous sommes, voilà, on parle des œuvres de la chair. Ah ben oui ! Les œuvres de la chair. Ensuite, il y a bien sûr les autres. Dans la parole, nous avons des exemples des gens qui ont été influencés par les autres, qui ont eu de la mauvaise compagnie. On parle d'abord, on prend, je ne sais pas, prenons l'exemple d'Abraham avec Sarah. Dans Genèse 15, Abraham se plaint parce qu'il n'avait pas d'enfant. Il dit, les rituels de ma maison ce sera Eliezer, celui qui est dans ma maison. Et Yahweh lui dira, non, lève tes yeux. D'abord, regarde le sable de la terre et lève les yeux au ciel contre les étoiles, le sable notamment. Telle, n'est-ce pas, sera ta postérité et lui dira le Seigneur. Donc, on nous dit, il a eu foi en Yahweh. Et dans le chapitre 16, tout de suite après qu'Ellorim ait parlé avec lui, prend ma servante. Et la parole nous dit qu'Abraham va écouter sa femme alors qu'il est venu d'écouter le Seigneur. Donc, les autres, ils vont solliciter nos oreilles, solliciter nos yeux. Regarde cette femme, elle n'est pas mal. Ah, toi aussi, regarde. Tiens, fume un petit joint, vas-y toi aussi. Mais attends, mais quand même. Donc, les autres maintenant qui sont, qui ont du mal à contrôler leurs pulsions, qui vont faire du mal aux autres, qui vont critiquer les gens en permanence. Et maintenant, toi, si tu le côtoies, alors que tu es le blé, l'enfant du Seigneur, tu vas côtoyer l'ivraie, n'est-ce pas ? Forcément, l'ivraie va solliciter les cinq sens que tu as, nos sens. Voilà. Comme l'ennemi l'a fait avec Shava ou Kava, sa méthode n'a pas changé. il a sollicité d'abord lui, les oreilles. Il lui a dit Yahweh a sûrement, c'est littéralement, Yahweh a sûrement dit que vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin. Sûrement. Donc, forcément, Eve a entendu. Et qu'est-ce qui va se passer ? Elle va parler. Et ensuite, il va l'amener à voir, regarde. et on nous dit Eve a avis que l'arbre était bon pour la nourriture. Donc, le ventre, le goût, l'odorat et le toucher, elle va prendre, elle va toucher cet arbre, elle va prendre ce fruit. Voyez ? Donc, c'est ça, la mauvaise compagnie. Pourquoi ? Parce que l'ennemi sait qu'il ne peut pas nous avoir, il peut nous avoir plus facilement étant donné qu'il est esprit, il va passer par des gens matériels physiques comme toi et moi qui représentent bien sûr souvent ses serviteurs, ses servantes, ses enfants comme Paul le dit dans Corinthiens là-bas, il parle d'un autre Corinthiens. Vous voyez, les deux livres sont, il faut les lire souvent en même temps, ensemble. Il dit dans 2 Corinthiens 11, on l'a vu hier, il dit ces hommes-là sont les faux apôtres donc la mauvaise compagnie. Et les Corinthiens avaient de la mauvaise compagnie. D'abord, ils étaient eux-mêmes, ils avaient des problèmes avec leur animalité au point où il a parlé de l'homme animal. Ensuite, ils étaient charnels, charnels, vous voyez le côté animal là, charnels, la chair qui prend le dessus avec ses pulsions, avec ses œuvres. Dans 2 Corinthiens 3, il en parle, vous voyez ? Et dans 2 Corinthiens 5, il dit, 1 Corinthiens 5, dans 1 Corinthiens 3, il en parle, dans 1 Corinthiens 5, il dit, mais on n'entend généralement pas dire qu'il y a de l'impulsité, littéralement, il y a de la relation sexuelle illicite parmi vous au point où l'un de vous a la femme de son père. Vous êtes tous en fleu d'orgueil. Vous voyez tout ce qu'il y avait là ? Leur côté animal était tel qu'ils étaient devenus incestueux et pratiquaient toutes sortes de choses, contraire à la biencéance. Et dans 1 Corinthiens 6, ils n'étaient même pas capables de juger entre les frères. Il dit, parmi vous, il n'y a personne qui peut juger entre les frères. Dans 1 Corinthiens 7, il leur dit, sortez de là, sanctifiez-vous. Le Seigneur a dit, il va nous accueillir. Dans 1 Corinthiens 8, il va parler des idoles. Il dit, mais bien qu'il y a des êtres qu'on appelle, n'est-ce pas, Elorim, mais pour nous, il n'y en a qu'un. Vous voyez ? La vieille, c'est vos idoles. Tout ça. Dans 1 Corinthiens 9, il remettait en cause son apostolat. Il dit, mais vous pouvez avoir 10 000 maîtres pédagogues, mais vous n'avez pendant pas plusieurs pères parce que c'est moi qui vous ai engendré dans le machin. Tout ça, parce qu'ils avaient des maîtres maintenant, des pédagogues qui étaient là. Donc, ils avaient toute cette mauvaise compagnie. Dans 1 Corinthiens 1, il dit, au chapitre 1er, par exemple, il dit, mais vous avez reçu tous les dons de l'esprit et le don de la parole. Au point, il ne vous manque aucun don. Mais c'est terrible. Ils avaient tout. Vous voyez ? Dans 1 Corinthiens 13, 10 là-bas, il dit, mais vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Donc, ils buvaient la coupe des démons. Ils avaient d'autres compagnies. Donc, eux-mêmes, déjà la chair, l'animalité, les autres, les faux prophètes, les faux apôtres, l'ivraie et les esprits. Donc, ils buvaient la coupe des démons. Ils sacrifiaient des idoles. Donc, ils étaient vraiment mal accompagnés. Il dit, dans 1 Corinthiens 5, il dit, au verset 9, si quelqu'un se nomme frère et qu'il est adultère, il ne faut même pas manger avec. Donc, ils avaient toutes ces compagnies. Donc, c'était vraiment un mélange comme pas possible. Un seul verset nous ramène à toutes ces histoires-là. Vous voyez ? Et ils remettaient en cause l'apostolat de Paul parce qu'ils étaient attachés aux apôtres par excellence qui leur enseignaient des fausses doctrines parce qu'il y en a d'autres qui ont entier en 11. Paul dit, il dit, si quelqu'un vous prêche, un autre Yéhoshua. Et si vous recevez un autre esprit ou un autre évangile, vous pouvez vous accepter cela. Donc, ils avaient un autre esprit, un autre évangile, un autre, n'est-ce pas, Yéhoshua. Et il leur dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous. Donc, il a dû défendre son apostolat en parlant aux Corinthiens. Ils étaient tellement égarés qu'ils ne reconnaissaient même plus le vrai apostolat. ils étaient tellement égarés qu'ils ne faisaient même plus la distinction entre les vrais et les faux. Ils étaient tellement égarés qu'ils écoutaient toutes sortes d'enseignements à gauche à droite. Ils ne savaient même pas faire la distinction, la différence entre la vérité et le mal. Tellement, ils étaient égarés. Et c'est ce qui se passe également dans notre génération. C'est ce qui a toujours été. Un mélange, un égarément qui nous étonne. Des gens sont égarés, illuminés, mélangeant tout, n'étant même plus capables de faire la différence entre le bien et le mal. Le Seigneur a dit quoi ? Que personne ne vous égare car beaucoup seront égarés. Si c'était possible, le Seigneur a dit même les élus égarés, sortir du droit chemin. J'ai vu, je vois des gens qui étaient appelés du Seigneur qui avaient un appel, un avenir. Mais à cause de la mauvaise, du mauvais contrôle de leur animalité, et à cause de la mauvaise accompagnée avec les uns et les autres, et à cause aussi de l'influence des esprits impurs, ils sont allés s'associer à des mauvaises personnes pour le mariage. Parlons d'abord du mariage. et ça détruit même le rappel. Parce que le côté animal de l'homme, une fois que ton âme est prise et remplie de sentiments charnels, ce qu'on appelle parfois par défaut l'amour, alors que l'amour dont on a véritablement besoin, c'est l'amour agapé, l'amour désintéressé, car le rime est agapé, est amour. C'est l'amour transcendental. C'est-à-dire qu'on va aimer les autres comme le Seigneur les aime. Et si on aime les autres comme le Seigneur les aime, on va les encourager, on va prier pour eux, tout ça. Et donc, là, une fois que le cœur est pris, c'est fini. Si le Seigneur ne te fait pas grâce, si tu ne saisis pas, fini, mauvaise compagnie. Et ça peut avoir des répercussions même sur notre éternité. Ne vous égarez pas. Parce qu'on n'a pas vu ce verset comme ça. Ça a un rapport aussi avec, c'est-à-dire, toutes les alliances que nous sommes des êtres sociaux, nous sommes appelés à vivre en société avec les uns et les autres. Et nous sommes dans un monde où il y a toutes sortes de différences, toutes sortes de doctrines. Maintenant, et on est appelés à marcher ensemble avec les uns et les autres, comment faire ? Donc, nous sommes des êtres conscients. Nous avons des choix à faire. Je parlais tout à l'heure avec un frère. Je ne veux pas t'exposer, ne t'inquiète pas, mais je prends cet exemple parce que c'est très parlant. C'est un des frères que je reçois, des soeurs pour les conseils. Il me dit, écoute, je reçois et quelqu'un a reçu que je suis sa femme, son mari. Mais je n'ai pas encore les sentiments. Et parfois, des frères peuvent dire, non, c'est ça, on a reçu. Je dis, mais il ne faut pas t'engager. Ce n'est pas une secte, parce que le Seigneur n'est pas une secte. On ne peut pas se mettre avec quelqu'un si il n'y a pas l'amour. Il me dit, mais les frères, parfois ils disent, non, vous allez construire quelque chose ensemble. Comment voulez-vous construire cette entreprise s'il n'y a pas de fondement ? Toute édification doit avoir un fondement. Tout édifice a le fondement de toute chose selon les Écritures. C'est l'amour. Tout commence par l'amour, l'amour agapé. Une fois qu'il y a l'amour, dans les deux cœurs, parce que le mariage, c'est la rencontre des deux âmes. Une fois qu'il y a l'amour qui est réciproque, là, maintenant, on peut commencer à, vous pouvez maintenant commencer à construire. Mais si vous vous mariez parce que vous avez reçu des songes, des visions, alors que l'amour n'est pas totalement là, là, c'est une grosse... Ça va, vous allez vous égarer. Ne vous égarer pas. Rappelez-vous bien que l'égarément a pour cause la mauvaise compagnie. Ève est devenue la mauvaise compagnie pour Adam. Voilà où nous en sommes. Elle n'a pas compris que son mari avait reçu un appel, que son mari avait reçu la charge de, n'est-ce pas, travailler la terre, donc le jardin d'Éden, et de le garder, ce jardin-là. Et parce qu'elle n'a pas compris sa mission auprès de son mari, parce qu'elle n'a pas compris sa propre mission, elle a détruit l'avenir de son mari et également de ses enfants. Vous avez les conséquences ? Abel a été tué par son frère. L'égarément. J'ai connu, je connais des pasteurs qui étaient des vrais pasteurs craignant Élorime, servant le Seigneur humblement, n'étant pas dans toutes sortes d'associations des pasteurs voleurs, impires, malfaiteurs, tout ça là. Et à cause de la pression de certains chrétiens, à cause de la pression de certains qui se disent enfants d'Élorime, qui les ont approchés, qui ont commencé à leur dire mais non mais tu sais il faut collaborer avec tel pasteur, il faut collaborer avec tel prophète. Au lieu de consulter celui qui les a appelés, ils sont rentrés dans les alliances comme le Seigneur le dit dans Esaïe 30, Esaïe 31, malheur aux enfants rebelles qui ont fait des alliances sans moi, qui sont descendus en Égypte pour avoir l'aide du Pharaon, Pharaon Nécanum, on va parler des associations parce que ça nous aide. Rappelez-vous bien que nous sommes appelés à vivre en société. Le Seigneur a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc on n'a pas été créé pour être seul. Non. On a été créé pour être en société, pour vivre en société. La famille, ça c'est la vision du Seigneur, c'est la pensée du Seigneur. La première famille où on la voit, Adam et Ève, et l'Orim, le Créateur, aime la famille. Aime la famille. On a vu comment l'Église catholique a interdit le mariage. Mais on voit comment des prêtres, on voit ce que certains prêtres pratiquent. Ils vont jusqu'à violer des enfants. Vous avez vu toutes sortes de scandales qu'il y a dans l'Église catholique par rapport au secte. Et jamais on ne la traite de secte par contre. Ça, ce n'est pas une secte. Ça, c'est juste une parenthèse que j'ouvre. Vous voyez la manipulation des médias ? Autant de scandales, d'enfants brisés, des familles brisées, mais jamais à la télévision on va dire ouvertement que le pape est un gourou, que l'Église catholique est une secte. Et quand c'est des pasteurs évangéliques qui vont coucher avec des femmes, là, c'est tout de suite secte. C'est de la désinformation, de la manipulation. Voilà, je ferme cette parenthèse-là. Parce que quand on entend les histoires des prêtres pédophiles, quand on entend ce qui se passe ici, là, des familles brisées, des familles françaises brisées, tout ça, là, et parfois ces prêtres-là ne sont pas jugés parce qu'ils sont couverts par la loi vaticane. Et jamais on ne va dire que c'est une secte. Mais moi, je le dis, c'est une secte. On déploie aux gens. Vous voulez mettre en prison, si le Seigneur permet, je vais aller en prison et on va annoncer l'Évangile en prison. Voilà. Alléluia. Frères, sœurs, donc, des pasteurs qui étaient sincères, qui étaient sur le droit chemin, le chemin du ciel, le chemin de la simplicité. Paul dit qu'on a 2 Corinthiens 11. Il dit, supportez ma folie, un peu, supportez-moi. Il dit, je crains que, de même que le serpent séduisit Ève part, qu'elle va par sa ruse, la ruse, je crains que vos pensées aussi ne se corrompent. Se corrompent. Corrompre, ici, c'est, n'est-ce pas, détruire. Quand les Juifs parlent de la corruption, ils font allusion à la pollution du temple. Le temple était, n'est-ce pas, profané, à la profanation du temple. Dans Ézéchiel 8, on parle de la profanation du temple. Ézéchiel a été amené dans le temple, il a vu comment le temple était profané. Donc ça, on va en parler tout à l'heure. Mais restons d'abord sur la mauvaise compagnie, donc l'égarement qui est la conséquence de la mauvaise compagnie. Le verseur de base qu'on a pris, c'est 1 Corinthien 1533 où Paulos dit ne vous égarez pas ou la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc on a vu que l'égarement, c'est la conséquence de la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie, c'est vraiment la cause, la racine de toute chose. Et tu peux être mal accompagné en étant même seul parce que tu n'arrives pas à contrôler tes émotions, tes sentiments, tes pulsions qui te poussent à aller voler, à manquer du respect aux autorités, à aller insulter tes parents, aller lever la main sur tes enfants, menacer tes enfants, maudire tes enfants, tout ça, aller faire du mal, aller, n'est-ce pas, poser des bombes ici et là, tout ça, ces pulsions-là, cette haine que l'être humain peut avoir vis-à-vis de son prochain au point de faire des plans, des projets pour nuire, pour le nuire. Et si tu n'as pas le contrôle de soi, tu peux faire des dégâts et c'est ce qui se passe dans le monde. Et ensuite, tu peux être mal accompagné avec les autres, donc les gens que tu rencontres, les mauvaises rencontres, parlons de la famille, le mariage, par exemple. Et comme je vous disais, il y a beaucoup de passeurs qui étaient appelés par le Seigneur et ensuite, ils ont fait des mauvais choix par rapport aux femmes, des femmes qui étaient appelées par le Seigneur véritablement, qui avaient de l'avenir, qui étaient appelées pour aussi amener des réveils, je ne sais pas, ici et là, mais qui ont fait des mauvaises rencontres. Il y en a une notamment qui est restée sept ans dans la sanctification depuis sa conversion et depuis que le Seigneur a vraiment touché et elle est tombée sur Internet, sur le net, elle est tombée sur un pasteur vivant dans un pays africain. Elle m'en a parlé à l'époque, je lui dis en tout cas, tu es libre, ce n'est pas moi de te dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, mais voilà ce que la parole dit. Je sais simplement que souvent, quand c'est comme ça, les gens vont venir pour avoir les papiers et ensuite partir. Fais attention. Bon, malheureusement, elle n'a pas écouté, elle est allée épouser de cet homme en Afrique qui se disait pasteur et elle est venue avec tout ça. Arrivé ici, le Mésieur commence à lever la main sur elle, elle a traité de tous les noms, elle a insulté, elle a tapé et il a fait un enfant dehors et là, ils sont en séparation et la sœur pendant longtemps était éteinte et là, elle est en train de reprendre encore tout ça là et que le Seigneur l'aide parce qu'elle aime le Seigneur et elle m'en parlait. Elle m'en parlait. Et elle est détruite. Pendant longtemps, elle est restée détruite et le Seigneur la réveille. Merci Seigneur, donc je tiens vraiment à t'encourager. Et hier encore, elle est venue au bureau, on a échangé. Et il y a un autre cas, il y a plusieurs cas comme ça, une sœur qui prêchait l'évangile, qui avait la grâce et qui a voulu à tout prix se mariner parce qu'elle avait 29 ans, elle se disait, là j'avance, je dois me mariner à tout prix, tout ça, on lui a dit, mais va doucement, elle est allée, on est parti en mission. C'est pour ça que je ne vais plus partir en mission en groupe comme ça, c'est fini ça, parce que des frères et sœurs, vous êtes libres, ils font des rencontres souvent, ils ne demandent pas conseils. Et on apprend longtemps après qu'ils sont déjà amoureux ou amoureuses. Ensuite, il y a des dégâts. Donc, on est parti à l'Azampay africain, cette sœur était avec nous en mission, on était une quinzaine à partir en mission là-bas. Elle commence à fréquenter un prétendu pasteur là-bas, deux pasteurs que je connais, je connaissais, qui était un faux pasteur, et elle était tellement amoureuse qu'à la fin de la mission, elle nous en a parlé, tout ça, c'était trop tard. Quand ton âme est déjà prise, c'est difficile, parce que même l'oreille spirituelle n'entend plus. Elle a foncé, la tête baissée, et elle a pris ses parents, ils sont partis là-bas épouser le frère, c'est souvent comme ça. Et donc, le frère arrive, tout ça là, il a atterri à Orly, je me rappelle ce jour-là, la sœur et ses parents sont allés le chercher, ils sont passés à la maison, je lui dis au frère, tu viens d'arriver, il ne faut pas amener des problèmes ici, dans votre famille. Et ça n'a même pas fait dix jours, le couple a failli divorcer, donc les parents de la sœur, à cause du monsieur. Le monsieur a eu ses papiers, il a eu du boulot, il a commencé à lever la main sur la sœur, il a commencé à la tromper, tout ça, et puis là, il lui a fait faire deux enfants, divorcer aujourd'hui, la sœur a tout perdu. Elle est repartissante de le monde. Et des témoignages comme ça, il y en a plein au niveau de l'œuvre, ici et là. Donc, la mauvaise compagnie, ça a détruit, ça a détruit l'avenir de beaucoup de personnes. Un pasteur, la mauvaise compagnie, chez nous, on l'envoie à Martinique à mission, frère avec sa femme martiniquais d'origine, un homme qui jouait de la guitare basse, qui craignait le Seigneur, qui aimait le Seigneur, qui avait le feu, tout ça là. Arrivé là-bas, il y a eu des soucis, tout, 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 machin, et puis sa femme commença à sortir avec le bras droit, donc le jeune que ce frère formait, qui était pasteur aussi là-bas. Ils ont eu un enfant ensemble. Aujourd'hui, ils sont divorcés, lui, il a perdu tout, elle a tout perdu, et ils ont trois enfants et avec le quatrième enfant que la dame a eu avec ce monsieur, ça fait quatre enfants tout. Et le pasteur a tout perdu, là, il vient de se remarier avec une autre, enfin, il vient de se remarier quelques années, sa femme vient d'accoucher. Un autre pasteur que je salue, que le Seigneur aime beaucoup, qui aime le Seigneur, qui s'est marié, chez nous, avec une femme qui chantait même, zélé, et ils sont partis à une mission quelque part, à l'île de la Réunion, une belle oeuvre là-bas, plus de 200 personnes, et ils ont eu des problèmes de couple, et la femme a chassé le frère, le pasteur de la chambre, descendu dans la cave, j'ai envoyé plusieurs missionnaires pour restaurer le couple, la dame, moi-même, je suis partie, elle m'a dit, ne me parle plus de lui. Elle a commencé à insulter son mari, à parler mal de son mari, l'oeuvre est cassée, détruite, le mari va voir l'assemblée le dimanche, elle a réuni toutes les femmes dans un parc, faisant du barbecue, parlant de son mari, tout ça, la critiquant son mari. L'oeuvre est détruite, ils sont revenus, le frère souffre aujourd'hui, ça fait au moins 8-9 ans. Mauvaise compagnie. Parce que, épouser l'autre, épouser quelqu'un, c'est épouser son âme, c'est épouser l'éducation que la personne a reçue. C'est pour cela que les deux futurs conjoints doivent être formés par le Seigneur. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une chair. Donc, ça veut dire que le mariage, selon le Seigneur, c'est d'abord le fait de se débarrasser de certaines choses acquises, de mauvaises choses, pour pouvoir maintenant, avec le bon côté des choses, les bonnes choses que tu vas garder, tu vas te mélanger avec les bonnes choses de l'autre. Et ça fait le bonheur. Un couple qu'on a reçu, lui, il est venu du Congo, évangéliste, formé ici. Il s'est épousé une sœur, une sœur plein de feu. Elle faisait trois jours de jeûne, elle était impressionnée par sa vie de sainteté, consacrée comme pas possible. Ils sont mariés, j'étais même là au mariage à l'époque, on était impliqués dans tous les mariages, tout ça. Et là, l'œuvre est détruite, l'œuvre qu'ils dirigeaient quelque part. Ils ont laissé 60 000 euros de dette, les gens sont repartis au monde et ils sont partis dans un autre pays, arrivés là-bas, je suis allé dans ce pays, ils ont commencé une nouvelle assemblée. Quelques temps après, des frères et sœurs, une fois j'étais là-bas à mission, des frères et sœurs sont sortis de cette assemblée blessés. La femme a pris des offrandes, alors qu'il y a gagné le Seigneur, a pris des offrandes pour aller en croisière avec les enfants. Et ce n'est que des dégâts sur des dégâts et maintenant, c'est conflit dans le couple. Et leurs deux appels sont détruits. Mauvaise compagnie. Et maintenant, donc vous voyez, et ça, c'est vraiment important de souligner ces choses-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dégâts. J'ai vu une sœur qui me voit il n'y a pas longtemps au bureau, la semaine dernière. Elle me dit je suis un frère au pays qui l'a reçu et que je suis sa femme. Mais je ne l'aime pas, je n'ai pas de l'amour pour lui. Les frères et sœurs de l'assemblée me disent c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Je vous dirai, je vous dirai, je vous dirai aux frères et sœurs, je vous dirai aux dirigeants, aux assemblées, arrêtez de vous immiscer dans les projets de mariage des autres. Arrêtez de vouloir à chaque fois leur dire, alors qu'il n'y a pas les, je parle de ceux qui, ceux qui n'ont pas encore reçu ou qui n'ont pas l'amour, les sentiments pour les prétendus ou des frères qui leur ont proposé le mariage ou des sœurs qui leur ont proposé le mariage. N'allez pas dire à ceux qui n'ont pas encore reçu cela du Seigneur, non, non, c'est le Seigneur qui a dit, c'est le Seigneur qui a dit, allez-y, 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 allez-y. Parce que cette sœur souffre comme le frère qui vient de me voir, comme beaucoup d'autres viennent de plus en plus et qui me disent dans les assemblées, chez nous d'abord, les gens, même si elles sont autonomes, mais les gens qui sont des enseignements le disent, mettent la pression, c'est lui, c'est lui, c'est lui, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. La sœur dit, mais je n'ai rien pour lui, il n'y va pas. Oh, le frère a reçu le songe, le songe, le songe, le songe, mais moi, je ne reçois pas, elle est malheureuse, le jour que vous mettez sur les gens. Et ils se précipitent dans le mariage et ensuite, demain, ce sont des dégâts, les enfants qui viennent, ils sont balottés ici et là parce que les gens n'ont pas été un. Et nous, on voit tous ces dégâts. Et la mauvaise compagnie. C'est important. Vous devez savoir que tel que vous êtes là, vous êtes des missionnaires. Et en tant que missionnaire, toute compagnie, toute relation doit avoir pour but de vous pousser vers l'avant, de vous amener à répondre, d'être un soutien par rapport à l'appel que vous avez reçu. Vous avez vu Abigail dans la Bible avec son mari, Nabal, un homme méchant. Abigail souffrait. Souffrait. Jusqu'à ce que le Seigneur a repris son mari, a tué son mari. Regardez comment Sarah a soutenu Abraham dans sa mission, même si elle a fait une erreur comme tout être humain. Elle s'est rattrapée. Regardez comment Rebecca a soutenu son mari. Comment Deborah, elle-même, si elle était mariée, je pense, peut-être qu'elle était juge, comment son mari l'a soutenu, certainement. La mauvaise relation, mauvaise compagnie, c'est la mauvaise relation, mauvaise relation. Imaginez cette sœur qui se rend compte effectivement que se remarier c'est difficile après par rapport à la parole. Comment tu fais maintenant s'il te reste encore au moins selon la Bible 40 ans vivant ? Tu fais comment ? Et les sœurs qui veulent se marier, si les frères n'ont rien reçu, ne leur mettez pas la pression parce que vous, vous creusez votre propre tombe parce qu'un homme qui n'est thème même pas selon le Seigneur va dire oui, oui, sous la pression que tu le mets, tu vas rentrer dans le mariage et tu vas être malheureuse avec tes enfants. Et inversement, pareil, les frères si les sœurs n'ont pas reçu, ne leur mettez pas la pression. Mauvaise compagnie. Et après, à part le mariage, donc mari, femme, il y a aussi bien sûr la camaraderie, les amis. Les amis. Proverbe le dit dans Proverbe 7 où il faut lire à la maison, il dit mon fils fait attention aux mauvais amis. On en rencontre partout, on en rencontre à l'école, on en rencontre partout. Nous tous dans le passé, on est passé par là, on a eu de mauvais camarades, tout ça, qui nous ont induit en erreur. Je crois que chacun a vécu cela. Et on peut aussi avoir de la mauvaise compagnie par rapport aux amis, dans les assemblées d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est souvent dans les assemblées, je vois des gens qui sont touchés par l'évangile, même lors des réunions qu'on organise parfois ici. Des gens viennent, ils se convertissent et dedans, sans se rendre compte qu'il y a de l'ivraie. Et ces hommes et ces femmes qui ne sont pas du Seigneur, sont là aussi, peuvent prophétiser, chanter, tout ce que vous voulez et peuvent même faire des témoignages mais qui ne sont pas du Seigneur. Et vous allez vous lier d'amitié à ces gens-là au point de leur ouvrir facilement vos maisons. Je suis étonné de voir la vitesse à laquelle beaucoup ont pu ouvrir, ouvrent leur maison comme ça aux inconnus, au point que ces inconnus viennent faire à manger chez eux facilement. C'est-à-dire, beaucoup n'ont même plus le, n'ont même pas le discernement, le temps d'éprouver les gens. Jean nous dit dans 1 Jean 4.1, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont venus des lorimes car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. on a été suffisamment vertis, suffisamment. J'ai personnellement fait ces erreurs-là dans le passé, beaucoup d'erreurs et on paye parfois les conséquences aujourd'hui. Quelqu'un vient qui se présente à toi comme frère et soeur, tu le reçois, tu les reçois, ces gens-là, tu le reçois et tu ouvres ta maison, les gens viennent, ils vont faire à manger, tout ça, ils vont faire, et ensuite, c'est toi qu'on veut détruire, c'est ton foyer qu'on veut détruire et c'est ton témoignage qu'on va commencer à détruire partout et à inventer des choses, tout ça, c'est les gens qui vont venir chez toi, qui vont, je prends juste un exemple, ils vont voir un cafard passer, ils vont aller parler partout, ils viennent chez toi, vous ne vous rendez même pas compte à quel point vous exposez parfois la corruption et la destruction. On n'a pas toujours ce réflexe-là de dire au Seigneur, mais montre-moi l'état d'âme de la personne. Une sœur, pour témoigner la dernière fois, qui disait que le Seigneur lui a mis à cœur d'ouvrir sa maison pour, elle a une petite fille, pour héberger les personnes qui sont à la rue, tout ça, notamment les femmes qui viennent d'accoucher, gloire au Seigneur, mais, attention, tu as une petite fille, tu reçois chez toi les inconnus. Eh bien, si c'est des personnes qui sont pédophiles, tu exposes ta fille, donc il faut faire très attention, là. Attention. Attention. Donc, il faut prendre le temps de, déjà, les inconnus, tu ne peux pas les laisser dormir avec ton enfant dans la même maison, il faut faire attention. Voilà, dans ce cas-là, construis des maisons sociaux pour aider les inconnus, mais si tu as les enfants en bas âge, il faut faire attention de protéger la famille. Les enfants, chez nous, ils sont censés être protégés quand même. C'est leur cocon où ils sont en sûreté, en sécurité, tout ça. Sinon, vous les exposez à toutes sortes de dangers. vous allez déballer vos projets comme ça aux inconnus qui vous avez rencontrés lors des réunions parce qu'ils vous disent qu'ils sont du Seigneur, vous déballez vos projets, voilà, c'est ce que le Seigneur a mis à cœur, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, vous vous vendez sans le savoir. Donc vous avez vu, la mauvaise compagnie peut être d'abord toi-même, ensuite les autres, donc il y a le mariage parce qu'il y a plusieurs relationnels. Le Seigneur dit quoi ? Celui qui s'aime plus que moi n'est pas du du royaume. Celui qui aime sa femme ou son mari, nous sommes des êtres sociaux et nous sommes appelés à vivre, il y a plusieurs types de relationnels. Il y a d'abord le premier relationnel, c'est entre nous et nos parents sur le plan physique, ensuite, nos frères et sœurs, tout ça, il y a vos femmes, vos maris, tout ça, nos femmes, vos maris, vos femmes, et ensuite, il y a des frères et sœurs, il y a des amis, tout ça. Beaucoup de gens n'arrivent pas à faire la distinction entre les connaissances et les amis. Oui, un tel, je le connais, mais est-ce qu'il est ton ami ? Non. Et la parole dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Pas moi qui le dis. C'est terrible. Et je me rappelle, un jour, un pasteur, un diacre qui est avec nous, il m'a dit, il y a un frère qui veut te voir, tout ça, il faut le recevoir, tout, tout. Vous voyez, les gens qui sont avec nous parfois, ils peuvent être utilisés par l'ennemi, si ils ne sont pas dans l'esprit, pour nous induire à une erreur, nous proposant des amitiés qui vont nous détruire. Soit ils le font inconsciemment, soit consciemment parce qu'ils sont méchants, ou parce qu'ils sont charnels, alors ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ce diacre, je lui dis, ok, il n'y a pas de problème, il amène un monsieur italien qui vient me voir, à l'époque, c'est la Courcouronne, il y a 14 ans de cela, 15 ans. Ce monsieur vient comme ça, il commence à pleurer, il me dit, je vois dans tes yeux, tu remanes apôtres, tout ça, mais vraiment, bon, je suis envoyé par le pasteur Intel, c'est un noir américain, qui a une assemblée de 30 000 personnes qui avaient, parce que je ne sais pas si c'est toujours le cas, aux Etats-Unis, et il me dit, nous avons la plus grosse banque chrétienne au monde, et donc ce pasteur m'a envoyé pour gérer l'Europe, et donc je contacte beaucoup des pasteurs qui veulent collaborer avec nous, donc je vois que toi, tu es jeune, donc tu peux être avec nous, en fait, en gros, je dois leur vendre la vision, comme ça, ils vont me donner un salaire, je lui ai dit, écoute, ça ne m'intéresse pas, et je voyais le diarque qui était à côté, qui regardait, qui certainement souhaitait que cette relation s'établisse, tout ça, parce qu'il se disait, voilà, il est jeune, tout ça, donc il faut qu'on le case quelque part, parce qu'il va faire n'importe quoi, parce qu'il pensait que j'étais un peu, comme tu n'étais pas contrôlable, donc forcément, tu vas t'égarer, tu vas faire n'importe quoi, et je lui ai dit, ça ne m'intéresse pas, il était choqué, il est parti, et un jour, je reçois un coup de fil d'un pasteur français, blanc, qui m'appelle, qui me dit, voilà, j'ai eu ton numéro par des frères, tout ça, qui te connaissent, et nous, on se rassemble avec des pasteurs, tout ça, à Paris, et il me dit qu'il touche à moi, si je vais, je peux toucher autant, mais à condition que je sois avec eux, tout ça, et puis, c'est un réseau, en fait, il y a des réseaux comme ça, des pasteurs, ou des pasteurs américains qui ont des grandes assemblées, que des pasteurs américains envoient, et ils vont dans le monde entier, ils arrivent quelque part, et ils vont acheter des visions, voilà, vous allez cotiser chaque mois, vous envoyez une somme là-bas, et eux, ils vous donnent un salaire, et ils peuvent vous inviter, vous envoyer dans le monde entier, vous êtes voyagé dans des jets privés, parfois, et en faisant de votre influence, et c'est comme ça que beaucoup des pasteurs, qui soient tunisiens, pardon, tunisiens, marocains, ou maghrébins, indiens, africains, ou européens, ils rentrent dans ces réseaux-là, et voilà, et souvent, on va les coopter, en fait, par des réseaux maçonniques, voilà, vous voyez, donc, ils sont financés, on te finance, on finance la construction de ton bâtiment, tout ça, et il y a beaucoup, beaucoup ces réseaux comme ça, et souvent, ces gens-là, ils viennent, et ils vont vous faire une ordination, vous voyez, ils viennent, ils pratiquent lors de la sainte ordination, soutane, tout, tout, vous rentrez, en fait, dans des loges comme ça, ou dans des associations ecclésiastiques, et là, ils vous déviez carrément, et donc, du coup, vous allez commencer à prêcher autre chose, d'autres messages, il y a un pasteur américain qui est décédé, là, il est décédé parce qu'il faisait n'importe quoi, lui aussi, il est rentré, il était rentré dans toutes sortes des pratiques, tout ça, et son nom m'échappe, et il a reçu la sainte ordination par un rabbin, et il était assis sur un fauteuil, on le portait comme ça, voilà, donc il y a plein, plein, plein de gens comme ça qui sont rentrés, pour protéger leur bâtiment d'église, donc ils rentrent, voilà, j'en connais plein, plein, qui étaient corrects, qui étaient avec le maître, qui se sanctifiaient, qui n'aimaient pas l'argent, qui n'aimaient pas la gloire, qui évitait la gloire, mais parce qu'ils ont eu des collaborateurs proches qui leur ont mis la pression, moi ça continue, mais c'est juste qu'à ce jour, des gens qui peuvent venir, non mais il faut que tu sois avec un tel, il ne faut pas que tu sois seul, il faut collaborer avec un tel, je dis aux gens, mais écoutez, vous venez d'arriver, vous êtes arrivé à un programme de réveil une ou deux ou trois fois, et vous voulez que je brade 33 ans de marche chrétienne avec mon créateur pour vos beaux yeux. Mais je leur dis, vous ne savez même pas, vous ne savez même pas à qui vous avez affaire, je leur fais comprendre ça. Donc si je collabore avec deux ou trois personnes, je dois vous le dire. Si je collabore avec des pasteurs, je dois vous le dire. Vous pensez que vous me connaissez parce que vous êtes venus à un programme pendant six mois. donc si je suis en contact avec des pasteurs ici et là, je dois vous le dire à tout prix. Je dis, mais vous n'allez pas m'imposer la collaboration des pasteurs ici et là parce que ça vous plaît, parce que vous voulez me gérer. Je dis, non, ce n'est pas une église. Moi, je ne vous interdis pas de regarder d'autres vidéos. Est-ce que c'est moi qui vous dis, je n'allais pas regarder une telle ? Je ne vous dis pas ça. Est-ce que je vous dis, je n'allais pas prier ici et là ? Non, vous voyez une église ? Je ne vous enchaîne et pas pour regarder TV de vie. Mais pourquoi vous voulez que je sois dans un réseau ? Moi, je ne comprends pas. Vous voyez la séduction, la mauvaise compagnie ? Voilà. Après, on va te dire, non, mais nous sommes dans un corps, le corps de Christ. Oui, mais qui vous dit qu'on n'est pas dans un corps ? Vous savez que dans ce corps-là, il y a Paul, il y a Pierre, il y a Jacques, il y a tout ce monde ? Ce n'est pas parce qu'ils sont morts qu'ils ne sont pas dans ce corps. Est-ce que parce que tu ne vois pas Paulos physiquement que vous n'êtes pas voisin dans le même corps ? Ce n'est pas parce que je ne suis pas physiquement avec un tel là-bas qu'on n'est pas dans un corps. Il faut absolument qu'on soit physiquement ensemble. L'unité physique de l'église, vous, ne l'avez pas la voir. C'est l'église paganisée, oui, l'écuménisme. Mais les vrais enfants du Seigneur ne sont pas divisés. Quand vous voyagez ici et là, vous allez ici et là, vous rencontrez les vrais enfants du Seigneur. C'est comme si vous vous connaissiez depuis longtemps, vrai ou faux ? Après, chacun repart chez lui. Pourquoi vous voulez tout prêter ensemble pour créer une secte ? Je dis non. Oui, mais un jour, vous allez vous fusionner. Non, il n'y a pas de fusion bizarre. Il y a des gens qui travaillent au nord. Laissez-les travailler au nord. C'est leur champ d'action. Il y a des gens qui chassent les démons là. Ne cherchez pas à les amener dans votre situation physique comme Jean et Jacques. Seigneur, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne le suit pas. Maintenant, allez dire à ce monsieur qui chassait des démons là qu'il fallait qu'il soit dans une fédération où il y a plusieurs pasteurs pour qu'on voit que le corps du Christ est uni. Oh Seigneur, sauve-nous ! Beaucoup ont une mauvaise conception de la communion fraternelle du corps. Le corps n'est pas divisé. Je pars quand on voyage ici. Là, on rencontre des enfants du Seigneur qui nous disent Frère, est-ce que tu prêches ? On a reçu ça aussi. Parfois, on arrive quelque part on rencontre des gens Ah, bonjour, bonjour. Vous êtes, oui, je suis croyant. Et vous ? Moi, je suis chrétien aussi. Que le Seigneur soit béni. On partage tout ça. Oui, le Seigneur nous a parlé de ça aussi. La dîme, tout ça. Oui, bien sûr. J'ai eu un pasteur, par exemple, avant-hier au téléphone. Je ne le connais pas. J'ai rencontré une sœur qui me dit « Moi, je prie à tel endroit, tout ça. » Elle me dit « Donne-moi une minute pour ça. » Je l'ai appelé. Elle me dit « Est-ce que tu prêches ? » Je lui dis « Gloire à Dieu. » Mais continue, voilà. Mais non, on n'est pas là en train de dire « Écoute, physiquement, il faut qu'on se voit. » Parce que si vous êtes un milieu, vous allez faire quoi ? Construire un grand temple ? Un jour, le Seigneur m'a dit « Mais pourquoi tu veux construire un temple, tout ça ? » Parce que je te donne le globe terrestre. Tu vois, quel est ce temple qui va dépasser la terre ? Donc, voilà. Considère le globe terrestre comme un temple. Ça suffit, non ? Ben alors. Oh, Seigneur, sauve-nous. Donc, vous voyez, on veut à tout prix t'imposer la collaboration. Il ne faut pas subir l'amitié des gens. Il faut choisir dans la prière l'amitié, la camaraderie. Avec qui marcher ? Quand on commence à subir l'amitié-là, ça devient dangereux. Parce qu'on va commencer à t'appeler à minuit, 23h, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il faut répondre. Non, mais je ne t'ai pas eu. Non, mais écoute, je suis désolé, je suis occupé. D'accord ? Ne me mets pas la pression parce qu'avant que je te connaissais, je n'avais pas de pression. Depuis que je te connais, maintenant j'ai la pression, l'email, tu ne m'as pas répondu, tout ça là. Mais je ne suis pas obligé, il n'y a pas un verset qui dit que si tu ne réponds pas à un email, vous comprenez ? Ils n'avaient ni Internet, ni TGV, ni avion, ni journaux, ils étaient... Je crois que nous, nous souffrons beaucoup quand même. Tu es là, le téléphone sonne, tu donnes ton numéro à quelqu'un, ça se diffuse comme ça, ça sonne, 10 appels en une seconde, en 5 minutes, 10, 15, 30 appels. Quand tu sens la pression, tu entends, change le téléphone. C'est pour ça que je change mon numéro tout le temps, change, change, change. Une parenthèse. Vous voyez la pression, vrai ou faux ? La mauvaise compagnie. On commence à subir ça. Même quand tu es occupé, vous comprenez ce que je veux dire ? Occupé, un petit coin. Tu entends, ça sonne, ça sonne, oh, qu'est-ce que nous... Qui a déjà vécu ça ? La compagnie. Et là, tu stresses. On t'appelle sur WhatsApp, on t'a pas eu. Skype, ça sonne, on t'a pas eu. Internet, toutes sortes de réseaux, tu dis, mais Seigneur, mais la mauvaise compagnie. Tu es là, tu veux prier, tu entends, ça sonne. La sœur débarque chez toi. Mais pourquoi t'as pas appelé ? Non, mais c'est pas grave, Dieu m'a dit de passer. Souvent ça. Il y a souvent le Dieu m'a dit. Qui a déjà considéré ça ? Hein ? La mauvaise compagnie. Dieu a dit qu'il faut qu'on mange, que je vienne chez toi faire à manger. Je vous dis, ici là, avec le Dieu m'a dit. Il y en a, tu as l'impression que tu es charnel. Dieu m'a dit que tu dois venir chez moi. Il y a des choses comme ça parfois. Moi, je dois venir chez toi. Dieu t'a dit ça. OK. Ben, prie pour qu'il me parle. Une sœur envoie, Julien, amène-moi les trois feuilles là, le courrier. J'ai un courrier dans le bureau là-bas. Regarde, une sœur qu'on ne connaît pas, envoie un courrier postal. Il y a au moins sept feuilles. Recto verso. Elle dit non, il faut construire les Gozènes. Les Gozènes, Gozènes, c'était la ville où les Hébreux habitaient en Égypte. Parce qu'il faut faire de la provision, tout ça, machin. OK. Elle dit, il faut construire le tabernacle. Donc elle est allée chercher elle-même en province des hectares et des hectares. Elle a fait des démarches auprès d'une agence immobilière. Elle a écrit qu'elle a fait ça au nom de TV de vie. Donc le conseiller de cette agence l'appelle. Elle dit, c'est pour TV de vie. Je ne la connais pas, on ne l'a jamais vue. Elle a envoyé une e-mail. On n'a pas répondu. Elle a envoyé un courrier, tout ça. Je prends le courrier. Elle dit, il faut qu'on construise le tabernacle, tout ça en province. Donc j'ai vu des hectares, tout ça, comme Noé, pour préparer. Je lui dis, mon roi, on vit des choses. Et maintenant, elle n'est pas contente parce qu'on n'a pas répondu à l'appel. Elle est venue samedi, la dernière fois. Elle dit, je dis, ma soeur, c'est moi qui vous a envoyé le message. Je dis, mais oui, mais je ne sais pas. Il faut prier parce qu'il faut beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse pour ne pas blesser les gens qui sont tellement blessables. À fleur de peau, je vous l'ai écrit. Les chrétiens, c'est chaud. Donc, je dis, mais toi, tu reçois ça, qu'il faut que c'est le tabernacle. Moi, je n'ai pas reçu. Et tu veux que j'aille là-bas acheter des hectares, mais quel argent déjà ? Et construire le tabernacle. Attends, attends, attends. On n'est plus à l'époque de Moïse quand même, de manger quand même, mes amis, là. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire, le christianisme est rempli par des gens bizarroïdes. Et si vous ne faites pas attention, vous allez vous égarer dans les églises. Il y a des gens qui sont convertis chez eux, ils étaient dans la sanctification, ils ont intéré les assemblées, remplis de mauvaises compagnies, ils sont perdus. C'est ça le problème. Première feuille. Il n'y a pas de recto verso là. Ah, il n'y a pas de recto verso. Deuxième. Recto verso. Troisième. Recto verso. Quatrième. Recto verso. Cinq. Six. Sept. Recto verso. Et ce n'est pas la première. Il y a un an et demi, un monsieur est venu. Il avait même témoigné. Deux ans. Il dit, pareil, j'ai des montagnes en province, tout ça là. On va construire. Il y a des montagnes et au milieu, il y a comme un creux. On peut faire un espace d'amphithéâtre et mettre plus de 5000 personnes. On va construire, on va se mettre là-bas parce qu'il y a la grande tribulation qui arrive. Il faut mettre des provisions pour protéger les chrétiens là-bas. Vous voyez, en fait, les gens veulent des sectes. Il m'a mis la pression. Il a même attrapé un frère ici qui l'a rencontré lors d'un problème de réveil, un frère banquier. Ils ont commencé à monter l'affaire là-bas ensemble. Sans même que le frère nous demande si c'est vraiment viable ou pas. Vous faites des alliances bizarres. C'est pour ça là, parfois même pour vous protéger, on ne fait plus de réunion. Et ça a cassé leur relation là. C'était soit embrouillé tout ça parce que et le monsieur n'était pas content. Il a commencé à combattre les jeunes frères ici. Et ce n'est pas la première fois. La mauvaise compagnie. Viens. Il y a la villa ici. Viens pour toi. Je ne bouge pas. Non, viens. Dieu nous a dit, il faut venir. Je dis non, non. Je ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas proposé ? Villa, tout ce qu'il voulait. On a même parti visiter une villa une fois avec mon épouse en province Laval. Il faut voir la villa, le quartier le plus chic d'Angoulême. Voir, villa. Par un monsieur très riche. Il a dit, je veux investir un million dans l'un de mes châteaux pour faire des réunions. J'ai fait des réunions là-dedans. Je lui ai dit, non, on garde ton argent. Il dit, il faut quitter la Paris, il faut venir ici. On était dans un 2 pièces. On proposait la villa, piscine, tout ce qu'il voulait. Je ne bouge pas. On est parti voir ça avec mon épouse. Elle dit, non, non, on rentre. Elle dit, oui, tu as raison. On a proposé une autre villa au bord de l'eau, au bord de la mer, là-bas, Royan. Neuf chambres avec un appartement en dessous. En plus. Le salon, c'est comme ça. Grand comme ça. Je dors, je dis, Seigneur, si ce n'est pas toi, je ne bouge pas. Je dors, Seigneur, ils vont te casser après. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Mauvaise compagnie. Quelqu'un est venu lors d'un programme de réveil. Il dit, non, je dormais. Le Seigneur m'a donné une vision où tu construis un grand temple à Paris. Il faut qu'on construise. Le Seigneur va donner les moyens. Je le regardais comme ça, un monsieur, un public en plus. Vous vous rendez compte ? Voilà comment on détruit ce que tu entends. Les rencontres, c'est là lors des réunions. C'est là que Satan vient chasser. Vous pensez qu'il chasse où ? Vous pensez qu'il est assis confortablement sur son trône quelque part ? Mais quand il y a des réunions, c'est là qu'il dit à ses envoyants « Allez-y ! » Si lui-même il est occupé ailleurs. Ils viennent. Ils envoient. On plante le blé. L'ennemi du propriétaire du champ plante l'ivraie. Et les deux poussent ensemble. Ah oui ? C'est-à-dire marche ensemble, se côtoie, mange ensemble, dorme ensemble parfois, fend de retraite ensemble, part ta mission ensemble. Ah mon frère, ah ma sœur ! Vous voyez Judas avec Pierre, les deux envoyés par le Seigneur. Ah mon frère Judas, ah c'est magnifique, on a chassé les démons, ah c'était magnifique. Mais il volait dans la caisse, livré. Waouh ! Les rencontres. Il y a des gens qui ont attrapé la sorcellerie dans les églises comme ça ? Je vous dis ? Des parcelles qui sont devenus maçons, sorciers, comme ça là. Un jeune parcelles est venu me voir il y a quelques années, il y a trois ans. Il m'a remis deux livres de la cabale juive. Il me dit, c'est mon père spirituel qui est un pasteur à Kinshasa qui a eu une église de près de 4000 personnes. Quand il vient à Paris, il peut dépenser 15 000 euros dans l'achat des livres magiques. Dans les achats là. 15 000 euros. Il part avec des mâles remplis de livres magiques. Il va étudier les mantras pour sortir de son corps, pour envoûter les gens, pour attirer les âmes, tout ça, pour sacrifier les âmes qui viennent dans son assemblée. Il parle avec Lucifer. Il dit là, il m'a initié. Et sa femme à lui maintenant ne fait que de faire des fausses couches. Il m'a remis les deux livres. Il dit non, je refuse. Vous avez la soutane qu'il devait porter lors de son ordination. C'est-à-dire l'intronisation au culte, n'est-ce pas, luciférien. La mauvaise compagnie. Quand Israël est sorti de l'Égypte, on nous dit que dans l'assemblée, il y avait aussi un ramassis, il y avait aussi une autre assemblée, les gens de nation. Et ce sont ces gens-là qui ont commencé à pousser les Hébreux, à commencer à pleurer. Quand on était en Égypte, on mangeait de la viande, tout ça, on mangeait de la chair. Et là, maintenant, ici, la manne, la manne, la manne, on est fatigué, on veut manger de la chair, de la viande. Là, oui, c'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. L'ennemi, regarde, toi, ici, c'est la naissance. Là, c'est ton parcours jusqu'à la mort. Et Dieu te touche, le Seigneur te touche à l'âge de 20 ans, on va dire. Et pour le Seigneur, il se dit, celui-là, on va dire, Jacques, je l'ai envoyé sur terre et à 20 ans, je veux me révéler à lui. Et il va lui rester 50 ans de ministère. Donc, de la conversion à la mort, c'est ton ministère. Et le Seigneur se dit, l'onction, l'autorité que je lui donne va lui permettre de gagner 10 000 personnes. Et Satan ne veut pas de ça. qu'est-ce qu'il va faire ? Sur ton parcours, tu auras à faire des rencontres automatiquement, à l'école, au travail, partout, dans les assemblées. Et là, parmi ces rencontres, il y a le mariage, il y a les copains, copines, amis, frères et sœurs, et l'ennemi va glisser ses envoyés dans l'objectif de t'égarer, de te sortir du chemin parce qu'il y a la mort ici après sur le ciel de ce chemin-là parce qu'il y en a deux seulement. Et là, il y a un autre chemin, ici, c'est le Hadès. L'enfer. Et bien là, qu'est-ce que se passe ? Tu as fait demi-tour comme la femme de Lot. et là, tu fais les mauvaises rencontres et tu t'égares, tu sors du chemin de la vérité, de la droiture, de l'écoute, de l'humilité, la simplicité parce que ton cœur est déjà pris et tu fais demi-tour et te voilà dans le chemin inverse. Voilà pourquoi vous avez des gens, hier, même qui étaient avec nous, qui dénonçaient la dîme, qui dénonçaient les soutanes, qui dénonçaient la pratique de la dîme, disant aux gens que la dîme, c'est la loi, qu'il ne faut plus la payer, tout ça là, que le Seigneur, ce qu'il veut, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas le matériel parce que l'argent, on ne va pas au ciel avec, on ne l'emporte pas, on n'emmène pas ça à la tombe, mais c'est l'amour, l'humilité, la sanctification, la sainteté, le respect de la parole, le respect des autorités, tout ça là, tout ça. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils sont repartis dans tout ce qu'ils ont vomi, comme la parole de Dieu, le chien est retourné à son vomi, et bien ils ont repris tout, dîme, offrande du prophète, construction des bâtiments, de temples, photos, sur les affiches, on le voit, le culte de l'homme, l'homme au centre, ils ont pris goût au titre, à ce qu'on les nomme, femme de Dieu, pasteur, tout ce que tu veux, tout ça là, ils ont commencé à mettre en place des églises, à construire des assemblées, alors que le Seigneur ne leur a pas dit de diriger des assemblées, mais il leur a dit avoir le ministère, c'est avoir une assemblée locale que tu dois diriger, ils sont rentrés dans des appels qui ne leur ont pas été adressés, et ils sont égarés parce qu'ils ont trop entendu. Celui qui veut marquer son temps, qui veut achever correctement la course, doit plus écouter le Seigneur que les hommes, que sa chair, que l'ennemi. Ça c'est un secret. Et plus vous allez écouter le Seigneur, plus vous allez bien sûr, si vous écoutez le Seigneur, on le verra par rapport à la parole que vous respectez. Parce que tu peux dire non, le Seigneur m'a dit, m'a dit, m'a dit, alors que selon la parole, il n'y a aucun respect de la parole. Ce n'est pas ça, être à l'écoute du Seigneur. Être à l'écoute du Seigneur, c'est faire les choses selon sa parole. Qu'est-ce que la parole dit ? Qu'est-ce que la parole dit ? Qu'est-ce que tu écris ? Oui, j'ai des priorités, oui, j'ai des sentiments, oui, mais qu'est-ce que la parole dit ? On doit se soumettre dans cette parole-là. Ce n'est pas ce que l'homme dit. Alors pourquoi il ne faut pas dire le frère a dit, Chorah a dit, tel pasteur a dit, non, non, le Seigneur a dit dans sa parole, la parole dit. Voyez ? Et donc là, on fait vol, et les gens repartent dans tout ce qu'ils ont vomié. C'est ce que Paul dit. Après avoir commencé par l'esprit, vous terminez la chair qui vous a ensorcelé. Paul dit, qui vous a ensorcelé ? C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un se dit, frère, et qu'il est impudiquement idolâtre, il ne faut pas manger avec, il ne faut même pas s'asseoir avec, parce que c'est la fausseté, les gens qui sont faux, qui jouent un rôle, les hypocrites, il ne faut pas marcher avec. Ceux qui sont faibles et qui veulent s'en sortir, qui peuvent s'ouvrir, en disant, là, j'ai de telles faiblesses, aidez-moi. Là, c'est différent. Mais les gens qui jouent un rôle, qui se font passer pour des enfants du Seigneur, qui se font passer pour des... Ils viennent, ils vont vous épouser, les sœurs, ils vont vous épouser, mes frères, alors qu'ils ont joué un rôle. Mais leur comportement ne confirme pas qu'ils sont véritablement convertis. Là, c'est un piège. Parce qu'être converti, c'est être soumis à la parole du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit ? Et c'est pour cela que vous voyez tout ce qui se passe, c'est l'égarement, c'est le retour, c'est Paul dit « Demas m'a abandonné, ayant aimé le présent siècle, l'âge présent. » Ils sont repartis dans tout ce que Pierre dit, quoi ? Le chien retournant, ce qu'il a vomi dans deux pierres, deux. Ils ont renié la foi. Paul dit « Ils vont abandonner la foi. » L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront, c'est ça en fait les garements, se détourneront de la foi. Pour s'attacher à quoi ? À des esprits séducteurs, d'où la séduction, l'égarement. Par l'hypocrisie des faux, docteur. Donc, vous voyez bien que la cause de l'égarement, c'est la mauvaise compagnie. Toujours, on revient à la même chose. Par l'hypocrisie, c'est-à-dire par les pseudos, docteur, prédicateur, chrétien. Et là, on te met le grappin dessus. T'es fini. T'es cuit. T'es contrôlé. T'es manipulé. T'es géré. T'as plus de liberté. C'est fini. Voilà pourquoi Paul dit « Vous avez été acheté un grand prix dans 1,45, 7,23. Ne devenez pas esclave des hommes. » Et Paul dit « Certains se sont glissés parmi vous des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Les impies, c'est Jude qui le dit aussi, qui changent la grâce de notre hélorime en dérèglement ou encore en luxure sans bride. » J'ai connu des pasteurs qui étaient contre le divorce et le remariable. des pasteurs qui, malheureusement, en fréquentant la mauvaise compagnie, ils ont commencé à accepter cela. À écouter des faux enseignements au lieu d'aller vérifier la parole du Seigneur. Aller chercher des vidéos sur Internet pour apporter le sujet. Ils vont taper tel sujet mariage sur Internet. Ils ont des vidéos. Et ça, c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Ne remplacez pas la parole du Seigneur par Internet. Vous avez besoin d'avoir des enseignements sur le mariage. Allez consulter d'abord le Seigneur dans la prière. Ensuite, vous prenez sa parole. Même par rapport à tes feux de vie, vous n'avez pas, on va sur tes feux de vie, on tape mariage pour avoir les... Non ! D'abord la parole. D'abord. Qu'est-ce que nous vous disons ? Mais les humains eux-mêmes veulent des sectes. Après, ils veulent nous entraîner souvent dedans. Alors que le message est tellement clair, ce que l'on dit depuis des années. Allez vous-même faire des recherches avec la parole du Seigneur. Tout ça, c'est important. La séduction est de plus en plus intense. Nous sommes dans une génération où beaucoup sont séduits, beaucoup sont égarés, beaucoup s'égarent. Des multitudes s'égarent. Et là, la corruption. La corruption de quoi ? Parce que si on est égaré à cause de la mauvaise compagnie, on est corrompu, c'est-à-dire on est profané le temple. Et le verbe, quand Paul parle de la corruption dans 1, 45, 15, 33, il fait allusion vraiment à la destruction du temple que tu es. Et ce temple-là, c'est d'abord ton esprit, ton âme, ton caractère. C'est la corruption du caractère. Quelqu'un qui avait un caractère pur, qui avait des vertus, qui avait des valeurs chrétiennes, qui consultait le Seigneur, qui consultait la parole du Seigneur, mais qui a été détourné au niveau de son caractère, intransigeant par rapport au péché, qui s'est détourné par rapport au fait, à la rigueur qu'il avait, par rapport au péché, par rapport à la lecture de la parole, la méditation quotidienne de la parole du Seigneur. Eh bien, à cause de la mauvaise compagnie, cette discipline, n'est-ce pas, va diminuer, cette rigueur, ça va baisser, et peu à petit, on commence à accepter des choses qu'on renonçait, qu'on dénonçait, tout ça là, et on commence peu à petit à se laisser, n'est-ce pas, comme une grenouille, en fait, que l'on met dans de l'eau tiède. Peut à petit, on va la chauffer, peu à petit, tu es dedans, et tu ne te vois même plus, tu es enfermé, tu es... Et c'est terrible, ça va très... La séduction, celui qui dit qu'il n'est pas séduit, qu'il ne peut pas être séduit, il est déjà séduit. Il y a tellement la pression, parce que la mauvaise compagnie nous met la pression, nous sommes dans une génération où il y a tellement la pression, la pression par rapport au ministère, c'est quoi mon ministère, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi ? Des gens se mettent la pression inutile, même parce qu'ils entendent des prophéties à gauche, à droite, ouais, t'es un grand appel, t'as une onction terrible, les nations vont te secouer, tout ça là, tu vas voir ce que... C'est bien, ça te met la pression si tu ne fais pas attention, si tu ne fais pas attention, si tu ne veuilles pas, ça te... Ta tête devient du melon, tu prends du melon là, c'est... Et là, tu vas commencer à vouloir poser des actes, tu vas commencer à vouloir aider le Seigneur, tu vas commencer à vouloir gagner les âmes comme si tu étais un sauveur. Alors, ce que le Seigneur veut d'abord, c'est la relation. La relation. Rappelez-vous bien que quand on parle de la mauvaise compagnie, c'est la relation, mauvaise relation. C'est que le Seigneur veut d'abord, la chose la plus importante, c'est la relation. Ce n'est pas, mes amis, la relation avec les uns et les autres d'abord, ce n'est pas d'abord le ministère, c'est la relation, c'est ça le plus grand ministère. La relation avec le Seigneur, apprendre à le consulter, apprendre à lui parler chez toi, apprendre à méditer sa parole chez toi, apprendre à partager la parole avec ta famille, ton père, ta mère, tes frères et soeurs, tout ça, cousins, tout ça, apprendre à faire ce travail-là avec tes enfants, passer ce temps avec les enfants, tout ça, si tu as non. Et c'est important. Et l'on veut sauver le monde alors qu'on n'est nous-mêmes pas déjà sauvés, parfois, avec des choses que nous devons parfois abandonner. La précipitation. La précipitation. Il faut faire, il faut faire, il faut faire, cette course-là, il faut faire. Comme nous sommes dans une génération où la connaissance, on peut la voir facilement avec toutes sortes de traductions de la Bible, tout ça, avec les textes originaux que l'on a. Les gens pensent qu'ils connaissent un peu l'hébreu, le grec, tout ça, ils vont faire le ministère tout de suite physique, ils vont commencer à vouloir enseigner partout, aller partout à mission, courir, ils courent, ils courent. Pourquoi ? Parce que si vous regardez autour de ces personnes-là, il y a une mauvaise compagnie où il y a des gens qui sont parfois autour, qui sont méchants et d'autres qui ne sont pas forcément forcément méchants mais qui sont utilisés par l'ennemi parce qu'ils sont faibles charnellement et qui vont bombarder les gens avec des prophéties. Je sais que parfois dans les coulisses, les chrétiens se donnent des prophéties terribles des visions que l'ennemi peut donner aux uns et aux autres et ça va gonfler, ça va gonfler, ça va gonfler, ça va gonfler, ça va gonfler et puis ils vont s'impliquer dans toutes sortes d'oeuvres à gauche à droite, des alliances partout, on court partout et puis après, un jour, on apprend que la personne est repartienne au monde. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé alors qu'elle a témoigné partout ? Oui, parce qu'elle s'est tellement chargée à gauche à droite et ça a tellement couru partout que c'est fini. Fini. Alors que tous ceux qui sont appelés dans la Bible, le Seigneur allait les chercher lui-même. Ils faisaient leur travail normalement. Les apôtres étaient en train de pécher avec leur filet, le Seigneur les a appelés. Élisée était en train de travailler quand le Seigneur les a appelés. Tous Moïse étaient en train de travailler. En aucun cas, on a vu ces premiers croyants, ceux qui nous ont précédés, demander au Seigneur, c'est quoi mon appel Seigneur ? Mais dis-moi, c'est quoi mon appel ? C'est quoi ma mission ? C'est quoi ? Voyez comment on se met la pression. Pourquoi ? Parce qu'on entend des choses aussi à gauche à droite, parce qu'on voit aussi les uns et les autres comment ils travaillent. On veut parfois imiter les uns et les autres charnellement. On demande ce que les autres ont reçu. Et on se met la pression de tout ça. Et on reçoit des prophéties, on les note, on les enregistre, tout ça. Et on ressasse ça, on ressasse ça, et on se tue, on se tue. Et on entend des fois, par exemple, tu ne fais rien, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est quoi ton ministère ? Et on est chargé, on est chargé, on est condamné. Alors, il faut montrer, il faut prouver. On fait une volte-face, demi-tour, fini. Et on est corrompu. Donc, on va commencer, parce qu'on veut prouver aux gens, on va commencer à accepter l'inacceptable, on va commencer à se mélanger, on va commencer à se corrompre, et puis après, l'ennemi t'attrape et c'est fini. Donc, pour finir, Paul dit dans 1,45, le verset de base, ne vous égarez pas. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, le bon caractère que ça nous a donné, le cœur. La mauvaise compagnie corrompt l'être humain, l'être, l'homme intérieur que tu es, que tu as revêtu, que le Seigneur a créé à l'image de son fils, Yeshua. Et c'est ce que l'ennemi veut corrompre, ce que le Seigneur a mis en toi, ce cœur qu'il te donne, qu'il me donne, qu'il aime. Tu commences à l'aimer de tout ton cœur, plus que l'argent. C'est ce que l'ennemi veut corrompre. C'est tout ce qu'il veut détruire, dans un premier temps, la relation. Comme il a détruit la relation avec Kava, vous avez des enfants qui sont en bas âge, mais prenez soin de vos enfants, vous cherchez le ministère à gauche à droite, à part l'adoration, c'est le premier ministère, c'est le foyer, c'est la famille. Le Seigneur veut sauver des familles, comme Noé a sauvé, le Seigneur l'a utilisé pour sauver ses enfants, comme l'autre avec ses filles. On a déjà une responsabilité au sein de nos familles, de nous-mêmes, de nos enfants, de nos parents, tout ça, c'est important. Voilà, la corruption, et Paul dit, dans 1 Corinthiens 3.17, si quelqu'un détruit le temple du Seigneur, Elorim le détruira. Et le verbe détruire, dans 1 Corinthiens 3.17, c'est toujours, c'est le même verbe que l'on voit dans 1 Corinthiens 15.33, corrompre. Voilà, donc si quelqu'un corrompt le temple d'Elorim, Elorim le corrompera, va le corrompre. Et donc, il faut faire attention avec la corruption, ça va très, très vite. Donc, voilà, donc que le Seigneur soit béni, alors, étant donné que vous avez soif, on va continuer demain, il y a demain mercredi, à la même heure, 19h, 19h30, 19h30 plutôt. Ça vous intéresse, là ? Voilà, on peut avoir un temps de partage, parce que l'heure est grave, les temps sont difficiles, donc il faut vraiment qu'on se prépare, consulter plus le Seigneur. Et une fois que vous l'avez fait, veillez à ce que vos amis, vos proches, les gens avec lesquels vous partagez les choses, soient aussi dans cet état d'esprit, des gens qui consultent la parole, le Seigneur, et voilà. Père, merci pour ta parole, garde-nous, Seigneur, c'est toi le gardien, le survien de nos âmes, et nous voulons, Seigneur, avancer avec toi, simplement, dans ton amour, dans ta parole, que ton amour, Seigneur, nous éclaire, nous illumine, on est Dieu, nous te bénissons, Seigneur, pour tes bienfaits, garde-nous dans la sanctification, dans la vérité, car nous voulons être sauvés. On est Dieu, Amen. Bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada